Je trouve qu'on a bien travaillé. On a appris à utiliser un certain nombre de balisages HTML et on commence à bien savoir structurer nos pages web. Je vous propose maintenant qu'on s'attarde au langage CSS. Est-ce que vous vous en souvenez ? C'est le langage qui nous permet de mettre en forme nos pages web. C'est lui qui nous permet de modifier la taille du texte, la couleur, les bordures. Tout ça se fait en CSS. C'est justement l'objet de ce premier chapitre. Pour découvrir le langage CSS, en général, j'aime bien montrer un site qui est assez connu. Il s'appelle CSSZenGarden. CSSZenGarden.com Voilà, il ressemble à ça. C'est un joli site mais il y a une particularité. Il sert justement à montrer les fonctionnalités du langage CSS. Il faut savoir que toutes les pages web comme celle-ci sont constituées de deux fichiers. Un fichier HTML et un fichier CSS. Et si on enlève le CSS, si on regarde uniquement le code HTML de cette page web, on obtient ceci. Voilà, ça ressemble vraiment à un site qu'on vient de faire dans les chapitres précédents. Donc là, vous ne devriez pas avoir trop honte des sites que vous venez de faire. Voilà, tout ce que vous voyez là, on sait déjà le faire en fait. Et ça, c'est la même page que celle qu'on vient de voir juste avant. En rajoutant du CSS, on peut faire une page aussi jolie que ça. Et ce qui est aussi très fort avec le CSS, c'est qu'en changeant de fichier CSS, on peut changer complètement le design du site tout en gardant la même page HTML. Par exemple, si on clique ici, on peut changer de design sur ce site. Voilà. Et là, vous avez la même page, vous avez le même texte, vous avez les mêmes menus, mais placés différemment dans un style tout à fait différent. C'est assez amusant, on va en essayer quelques-uns. Orchid Beauty par exemple. Voilà. Encore un autre design. C'est un autre fichier CSS, mais toujours le même fichier HTML. On va voir un petit dernier. Voilà, vous avez un petit aperçu des fonctionnalités du langage CSS et de sa puissance. Maintenant, ce qu'il est important de savoir, c'est que CSS a connu plusieurs versions. CSS 1, CSS 2, 2.1, 3, je ne vais pas rentrer dans le détail. Actuellement, on en a la version 3. C'est la plus utilisée aujourd'hui pour les nouveaux sites. Par contre, cette version 3 n'est pas forcément connue de tous les navigateurs. Elle est même encore mal connue des anciens navigateurs. Et certains se mettent à jour progressivement pour utiliser les dernières fonctionnalités du langage CSS. Pour savoir si les fonctionnalités de CSS que vous voulez utiliser sont disponibles sur certains navigateurs, je vous recommande d'aller sur le site caniuse.com qui présente, alors sur plusieurs types de langages, HTML, SVG, etc. Mais surtout là, on va regarder CSS. Il présente pour les fonctionnalités les plus récentes de CSS, là que vous avez sur votre gauche, si les navigateurs savent les gérer ou non. Par exemple, on va regarder position fixée. C'est une position fixée. On va voir que là, la plupart des navigateurs aujourd'hui savent le gérer parce que Internet Explorer, Firefox, Chrome, dans les versions 8, 9, 10, et pour Firefox, 18, 19, etc. supportent très bien cette fonctionnalité. C'est moins le cas, on le voit, des anciennes versions d'iOS, donc sur les iPhones. On peut en voir quelques autres. Par exemple, les transformations 3D, ça c'est un peu plus complexe. Et on voit que, par exemple, Firefox, Chrome, les supportent bien avec certaines spécificités. Par contre, Internet Explorer 8, Internet Explorer 9 ne le supportent pas et il faut savoir le prendre en compte quand vous allez faire votre site. Ce n'est pas parce que certains navigateurs ne supportent pas la fonctionnalité que vous ne devez pas l'utiliser. Par contre, il faut simplement le savoir et éventuellement afficher un message aux anciens navigateurs ou les inciter à mettre à jour leur navigateur. Il y a toujours des possibilités, mais il faut le savoir. Vous pouvez pointer sur les différentes cases pour avoir dans une infobule, comme vous le voyez là, on avait utilisé l'attribut title justement pour le faire, l'usage global du navigateur. Par exemple, ici, on voit que Internet Explorer 9 est globalement utilisé à 14,57% dans le monde. C'est important pour, justement, quand on fait son site, savoir ce qui fonctionnera ou ce qui ne fonctionnera pas sur l'ensemble des navigateurs. Comment est-ce qu'on fait pour écrire du code CSS ? Jusqu'ici, on a uniquement écrit des balises HTML dans un fichier .html. Il faut savoir que le CSS, on peut l'écrire de trois façons différentes. La première, qui est la plus recommandée, c'est de créer un fichier à part, un fichier .css, et de lier la page HTML avec le fichier .css. C'est la méthode que je vous recommande d'utiliser autant que possible. Ensuite, il y a deux autres méthodes que je vous montrerai rapidement, qui consistent à écrire du code CSS au milieu de nos balises HTML. Ça a un défaut, c'est qu'on mélange du coup un peu le fond et la forme, et la plupart des développeurs web aiment bien justement avoir deux fichiers séparés. Alors commençons par voir la meilleure méthode, celle qui consiste à créer un fichier .css. Pour ça, on va cliquer sur « Nouveau fichier », et dans ce nouveau fichier, on va écrire un peu de code CSS. Alors, vous ne connaissez pas du tout le code CSS pour le moment, bien sûr, donc je vous demande de me faire confiance. J'écris simplement un tout petit peu de code pour que ça fonctionne, et on détaillera ça un peu plus tard. On enregistre ce fichier à côté de la page HTML. On va l'appeler par exemple « style.css », sachant qu'il est très important de donner l'extension .css, et on enregistre. On a maintenant deux fichiers, un fichier .html et un fichier .css dans le même dossier. Mais on va se demander maintenant, mais comment est-ce que fait le fichier .html pour savoir qu'il y a un fichier .css à côté ? Eh bien, pour ça, il faut qu'on rajoute une nouvelle balise, une balise qui va se mettre dans l'entête, donc justement dans « head », par exemple à côté de « meta », ici. C'est la balise « link » qui s'écrit comme ci. Hop ! « link rel égale style sheet href égale » et là, vous mettez le nom du fichier .css de façon relative. C'est-à-dire que, comme le fichier .style.css se trouve dans le même dossier que ma page .html, j'écris juste « style.css ». S'il était dans un sous-dossier, j'aurais écrit, comme vous le savez maintenant, « dossier slash style.css ». Donc là, on écrit ça, et comme c'est une balise orpheline, on la ferme comme ceci, juste avec un slash. C'est comme « meta ». On enregistre, et maintenant, le fichier .html sait qu'il doit utiliser les informations de style qui sont dans « style.css » qui lui disent, en l'occurrence, « met tous mes paragraphes dans une couleur bleue ». Alors, on va voir comment ça fonctionne. On retourne dans l'explorateur, et on ouvre le fichier .html. On ouvre toujours le fichier .html, on n'ouvre jamais le fichier .css directement. C'est la page .html qui va aller appeler la page .css. Double-clic, et hop ! On a notre page .html, et on voit que les paragraphes de texte, les balises .p, ont été colorées en bleu. Comme je vous le disais, on peut écrire du code .css de deux autres façons différentes. Elles sont un peu moins recommandées, mais il faut quand même les connaître. La première consiste à écrire le code .css dans l'entête directement de la page, c'est-à-dire dans la balise .head. Dans ce cas de figure, on va retirer la balise .link qui faisait le lien avec le fichier .css externe. On le supprime. D'ailleurs, on va en profiter pour enregistrer et regarder comment la page change. Si j'actualise, tout le texte, tous les paragraphes sont redevenus en noir puisqu'il n'y a plus d'informations de style associées. Retour à notre page .++. Si on veut écrire du .css directement dans l'entête, on utilisera la balise .style, comme ceci. On confirme plus loin avec .style. Et à l'intérieur de cette balise .style, on écrit le code .css. Par exemple, celui qu'on avait vu tout à l'heure, p.colorblue. Voilà, ça, ça fonctionne aussi. Ça a le même effet, sauf qu'on a du code .css un peu au beau milieu du code .html. Mais vous allez voir, si on retourne dans le navigateur, on actualise, hop, les paragraphes sont redevenus en bleu. Une dernière façon à connaître, alors là, je vais enlever la balise .style, c'est la troisième façon. Elle consiste à écrire du code .css directement dans des attributs des balises .html. Par exemple, si on veut que uniquement cette balise de paragraphes soit écrite en bleu, on va y rajouter l'attribut .style égale à l'intérieur duquel on va écrire un peu de CSS, par exemple, colorblue. Ça, ça fonctionne aussi. C'est vraiment la méthode la moins recommandée parce qu'elle mélange complètement le CSS et le HTML, mais elle peut parfois se révéler utile. Donc, on retrouve justement un attribut style qu'on peut mettre sur n'importe quelle balise. On pourrait aussi le mettre sur H1 et d'autres balises. Et à l'intérieur duquel, on dit qu'est-ce qu'on veut, par exemple, que le texte est de couleur bleue. Et si on enregistre, on verra que seul le premier paragraphe sera de couleur bleue. On va voir ce que ça donne. Hop, on actualise et on voit seul le premier paragraphe est de couleur bleue. Alors, beaucoup de gens qui débutent me font remarquer que la première méthode, celle qui consiste à faire des fichiers .html et les fichiers .css semblent plus compliqués. Ils se diraient, ce serait peut-être quand même mieux de mélanger le code HTML et le code CSS dans un même fichier. Ça a l'air plus simple. Je vais vous expliquer pourquoi c'est plus conseillé de faire un fichier .css à part. Imaginez que votre site web est constitué de plusieurs pages HTML. C'est ce qui a de très fortes chances d'arriver. Si vous mélangez le HTML et le CSS, vous allez devoir répéter les mêmes instructions dans chaque code HTML. Par exemple, si vous voulez dire que vos paragraphes sont en bleu et que vous avez trois pages HTML, page 1, page 2 et page 3, si vous mélangez le code CSS et que vous le mettez à l'intérieur de la page HTML, vous allez devoir dire ici que les paragraphes sont en bleu, les paragraphes sont en bleu aussi dans cette page et les paragraphes sont en bleu dans cette page. Alors que si vous avez un fichier .css centralisé, comme dans ce schéma, les pages HTML font référence à un même fichier .css et c'est le seul à dire que les paragraphes sont en bleu. Maintenant, imaginez que demain, vous changez d'avis et vous aimeriez que les paragraphes soient écrits en vert. Dans le cas d'un fichier .css centralisé, vous avez juste besoin de changer ce fichier et de dire les paragraphes sont en vert et automatiquement, toutes vos pages web vont voir leurs paragraphes écrits en vert. En revanche, si vous aviez mélangé le code CSS et que vous l'aviez inscrit dans vos pages HTML, vous auriez dû modifier chacune des pages HTML une à une et dire ici les paragraphes sont en vert, les paragraphes sont en vert, les paragraphes sont en vert. Voilà pourquoi il est assez fortement recommandé de créer un fichier .css centralisé comme ceci. En fin de compte, la quasi-totalité des développeurs web écrit aujourd'hui son code CSS dans un fichier externe, un fichier .css. C'est donc cette technique que nous allons utiliser dans la suite de ce cours. Les autres solutions que nous avons vues sont pratiques et elles peuvent dépanner mais il ne faut vraiment pas en abuser. En reprenant notre page HTML, cette fois, on va utiliser le fichier CSS et la page HTML. Donc, on va remettre notre balise link qu'on avait écrit tout à l'heure et on va aller directement dans style.css où je vous rappelle que j'avais écrit un petit peu de code CSS sous vos yeux sans vous l'expliquer. et franchement, je n'aime pas ça. Donc, c'est le moment de rattraper les choses. Je vais vous expliquer comment fonctionne le CSS et vous allez voir que ce n'est vraiment pas compliqué. Je vais vous montrer par exemple un code un peu plus gros, un code factice ici pour vous montrer le principe. On a plusieurs sections. Voilà, une section, une deuxième section dans le CSS. Il peut être parfois très très gros. Comme ça, il peut continuer très longtemps. On a dans chaque section d'abord une information qui dit mais où est-ce que je veux appliquer la modification ? Par exemple, sur quelle balise ? Ensuite, on ouvre des accolades et à l'intérieur des accolades, on va associer des propriétés et des valeurs qui sont donc des choses qu'on modifie et comment on les modifie. Par exemple, tout à l'heure, on avait « je veux appliquer à mes paragraphes un changement de couleur vers la couleur bleue ». On pourrait aussi dire de la même façon « je veux appliquer à mes paragraphes en même temps un changement d'alignement et je veux centrer mon texte ». Voilà, donc ça, il faut connaître les attributs et les valeurs en CSS. On les découvrira justement dans les prochains chapitres. Alors, essayons de concrétiser les choses. On va écrire un code un peu similaire à ce qu'on avait fait avant mais cette fois, on va l'appliquer aux balises H1 par exemple et on va dire « je veux que mes titres soient de couleur bleue ». Et pour s'amuser un petit peu, on va aussi dire « je veux que mon texte un petit peu important, c'est-à-dire mes balises EM, soient aussi de couleur bleue ». Comme ça, on verra que ça donne quand on l'applique à plusieurs balises. Voilà. Ça veut dire que la balise H1 et la balise EM verront leur texte écrit en bleu. La balise H1 et la balise EM verront leur texte écrit en bleu. J'enregistre et si je retourne dans le navigateur, j'actualise et je vois ma balise H1 et ma balise EM sont écrites en bleu. Maintenant, on peut aller un peu plus loin. On voit qu'on répète deux fois les mêmes choses. Color blue, color blue et justement, le langage CSS nous permet quand on veut appliquer la même mise en forme à des sections différentes, comme des balises différentes, on peut les associer entre elles. C'est-à-dire que je vais supprimer ça tout simplement et je vais dire que je veux appliquer la couleur bleue à la balise H1 et à la balise EM. Comme ceci, H1 et EM séparés par une virgule. Et là, le navigateur comprendra qu'il doit appliquer du bleu au H1 et au EM, ce qui nous évite de faire une répétition de code, ce qui est toujours appréciable. Si on actualise, on ne voit aucune différence parce que justement, c'est le même code mais écrit de façon un peu plus efficace. Une dernière chose à connaître sur le principe du langage CSS, c'est qu'on peut aussi y écrire des commentaires. Souvenez-vous comme en HTML, ces commentaires s'écrivent un petit peu différemment. Cette fois, on va écrire slash étoile et on va fermer plus loin avec étoile slash. et à l'intérieur, on va écrire ce qu'on veut. C'est vraiment du texte pour nous, pour se souvenir de ce que ça signifie. C'est utile dans les gros fichiers CSS en particulier. Donc là, je vais écrire un commentaire tout bête par exemple colorera le texte en bleu. Ce qu'on vient de faire est intéressant mais il y a une limitation. C'est qu'on cible ici toutes les balises H1 et toutes les balises EM. Et tout à l'heure, quand on avait ciblé les paragraphes, j'enlève le commentaire qui ne nous sert à rien, quand on avait ciblé les paragraphes, on ciblait tous les paragraphes et du coup, les deux paragraphes étaient écrits en bleu. Comment peut-on faire pour faire en sorte que seul le premier paragraphe soit écrit en bleu ? On avait vu une méthode qui consistait à écrire le code CSS directement dans la balise de paragraphes mais je vous avais aussi dit que c'était très mal et qu'il ne fallait pas le faire. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, heureusement, il y a une solution qui passe par deux attributs au choix, l'attribut classe et l'attribut ID qu'on peut mettre sur quasiment n'importe quelle balise. On va commencer par l'attribut classe. Il nous permet d'identifier en fait une ou plusieurs balises. On va leur donner un nom, par exemple, introduction, voilà. Ça, c'est mon paragraphe intitulé introduction. Et du coup, en CSS, on va pouvoir faire référence à ce paragraphe en écrivant point introduction. Le point signifie qu'on fait référence à une classe et du coup qu'on veut mettre en bleu tout ce qui est à la classe introduction. Et du coup, seul le premier paragraphe sera écrit en bleu. Et ça fonctionne très bien. Voilà. On a le premier paragraphe qui est écrit en bleu. On a aussi un autre attribut, l'attribut ID que vous connaissez déjà puisqu'on l'a utilisé pour faire des encres dans le chapitre sur les liens. Et on le retrouve aussi ici. Il nous sert aussi en CSS, en fait. Au lieu d'écrire classe égale introduction, on peut écrire ID égale introduction. Et dans ce cas, il ne faut pas écrire point introduction mais dièse introduction. Et vous allez voir, si on retourne dans le navigateur, on actualise. Ça a strictement le même effet. Alors, quelle est la différence entre classe et ID ? Vous allez me dire. Eh bien, je vous le disais, ID, on ne peut l'écrire qu'en un seul exemplaire dans une page web. Donc, il ne peut pas y avoir deux fois ID égale introduction. Ça, c'est strictement interdit en HTML. Il faut vraiment qu'il y ait un seul ID qui a le même nom à la fois dans une même page. Si vous voulez cibler, par exemple, les deux paragraphes, vous allez devoir écrire la balise, l'attribut, pardon, classe. Voilà. Là, ça, c'est autorisé quand on a deux fois classe. C'est bon. Par contre, deux fois ID, appelé introduction, ça, c'est interdit. Les attributs classe et ID vous permettent donc de retrouver des balises précises dans votre code CSS. La seule différence entre les deux, c'est que les noms d'ID doivent être uniques dans chaque page, tandis que les noms de classe peuvent être utilisés plusieurs fois dans une même page web. Je vais vous poser maintenant une colle. Comment est-ce qu'on ferait si on voulait, par exemple, écrire uniquement le mot bienvenue en bleu ? On serait assez embêté en fait parce qu'il n'y a pas de balise spécifique qui l'entoure. On avait vu que pour le mot vide, par exemple, on avait pu le faire parce qu'il y avait la balise EM autour, mais il n'y a pas de balise autour de bienvenue et on ne va pas forcément avoir envie de rajouter une balise EM autour. Alors, dans ce cas, je vais effacer ce qu'on avait écrit avant, il existe en fait des balises spécifiques, des balises qui servent à englober du texte ou à englober des images, ce que vous voulez. Et ce sont des balises qui n'ont pas de sens en HTML, contrairement aux balises H1 qui signifiait titre, P qui signifie paragraphe. Ces deux balises sont les balises pan et les balises div. Alors, on les utilise dans des cas différents. La balise pan, on l'utilise à l'intérieur d'un texte comme ici, donc par exemple dans un bloc de texte. C'est une balise qui est similaire à la balise EM, c'est-à-dire qu'on la trouve au milieu d'un texte et elle permet d'englober du texte. D'une autre façon, il y a eu ici la balise div qui sert, elle, plutôt à englober un bloc de texte par exemple, slash div, voilà. C'est une balise qui ressemble à la balise H1 et la balise P dans le sens où elle crée des blocs de texte dans la page web. Ces balises pan et div, on les utilise aussi peu que possible parce qu'elles n'ont pas de sens, ça veut dire que l'ordinateur ne comprend pas ce qu'elle signifie et du coup, des robots de moteur de recherche par exemple, quand ils vont analyser votre page, ils vont comprendre que ça, c'est un mot important. Par contre, ça, ils ne vont rien faire de spécial parce qu'ils verront span, ils verront div, ils se diront que ce n'est rien de spécial. Alors que ça, ils savent que c'est un paragraphe de texte grâce à la balise P. Maintenant, ce sont des balises quand même que dans la pratique, on retrouve assez fréquemment dans les pages web parce qu'elles nous aident beaucoup à faire la mise en forme en CSS parce qu'elles nous servent de technique pour englober du texte et sur ces balises, on peut rajouter justement des attributs classe ou ID. Par exemple, ici, classe égale introduction, notre fameuse classe introduction et du coup, comme ça, on peut faire en CSS référence à point introduction et ça va cibler le mot bienvenue sans changer le sens du paragraphe. Je vais enlever la balise div qui ne sert à rien. Je vais retourner dans style.css et dire, voilà, j'ai une classe introduction à mettre en bleu et du coup, le point introduction va faire référence à span classe égale introduction et donc, c'est-à-dire au mot bienvenue. Et si j'actualise mon navigateur, on verra que le mot bienvenue a été écrit en bleu et il n'a pas eu besoin pour cela d'être entouré d'une balise spéciale comme EM. Terminons notre découverte du langage CSS en regardant un petit peu plus près comment fonctionnent les sélecteurs. Les sélecteurs, c'est ce qu'on trouve avant les accolades comme ici et qui permet de sélectionner les éléments dont on veut modifier la forme. On avait vu qu'on pouvait cibler par exemple tous les paragraphes ou aussi tous les paragraphes et tous les EM, c'est par un par une virgule. On a vu aussi comment on faisait avec des classes, avec des ID et il y a d'autres techniques qu'il faut connaître. Il y a beaucoup de sélecteurs en CSS. La première que j'aimerais vous montrer c'est le sélecteur universel. C'est le plus global et le plus simple qui soit. C'est une étoile. Avec une étoile, vous dites je veux que tous les éléments de ma page aient une couleur bleue quelle que soit la balise. On va voir ce que ça donne. Hop ! Tout est en bleu. Un autre sélecteur à connaître c'est le sélecteur qui permet de prendre une balise à l'intérieur d'une autre. Par exemple, on retourne au code HTML et on imagine qu'ici je vais faire un sous-titre. Sous-titre et dans ce sous-titre je vais mettre un EM aussi par exemple pour dire que le mot titre est un petit peu important. Et on aimerait faire en sorte que on mette en bleu ce mot titre là mais pas ce mot vide ici. Or, tous les deux utilisent la balise EM. Comment est-ce qu'on peut faire ? On va dire en fait qu'on veut cibler les EM qui se trouvent dans des balises H2. Et pour ça on va écrire H2 EM. Juste séparé par un espace il n'y a pas de virgule entre les deux ça veut dire les EM qui se trouvent dans les H2 on va les mettre en bleu. Et si on regarde dans le navigateur on a bien le sous-titre avec ce EM là qui a été mis en bleu et pas celui-ci. On peut aussi cibler des balises qui en suivent d'autres. Par exemple on peut cibler les paragraphes qui suivent les balises H2. Pour ça on va écrire H2 plus P comme ceci et ça signifie tous les paragraphes qui suivent des balises H2. Ça veut dire par exemple ce paragraphe est à la suite d'une balise H2 donc il sera mis en bleu. Par contre ce paragraphe est à la suite d'un autre paragraphe donc il ne sera pas mis en bleu. Voilà on voit le premier paragraphe qui suit un H2 a bien été mis en bleu. D'autres techniques existent on va en voir encore un petit peu. On peut par exemple cibler là on ciblerait tous les liens mais on peut aussi cibler tous les liens qui contiennent un attribut title comme ceci entre crochets. et là tous les liens qui comportent un attribut title seront écrits en bleu et les liens qui ne comportent pas d'attribut title seront écrits normalement. On peut aussi encore être plus précis et dire tous les liens qui comportent un attribut title qui ont comme valeur cliquez ici et là uniquement ces liens là seront écrits en bleu. On peut même aller encore plus loin et dire je veux cibler tous les liens qui comportent un attribut title et qui contiennent dans leur valeur le mot ici peu importe où il soit placé. Voilà. Ça aussi ça fonctionne. Il existe encore pas mal de sélecteurs en CSS je ne vais pas tous vous les montrer mais vous avez déjà un aperçu de la puissance du langage CSS et avec ça on va pouvoir faire beaucoup de choses. Justement dans les prochains chapitres on va s'amuser un petit peu plus et on va découvrir de nouveaux attributs comme color et on va justement changer la mise en forme de notre page web. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !